Bonjour à toi chers spectateurs, je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique de Léa Clermondion et Guylaine Marois. Le titre est très évocateur, je pense que rien qu'avec ça, moi ça m'intriguait énormément de voir ce documentaire, de voir ce qu'il en retournait, de voir aussi s'il allait peut-être être trop militant par rapport à ce qu'il avait envie d'évoquer ou simplement tomber dans le sensationnalisme et un petit peu dans le larmoyant. J'étais intrigué en fait par le film, du coup j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, de nos jours les réseaux sociaux sont un moyen de parole mais aussi un outil de menace pour nombre. Quatre femmes se battent au jour le jour contre une violence qui a pour nom le cyberharcèlement. La proposition est aussi radicale qu'elle est finalement très logique par rapport aux gestes que les deux réalisatrices ont envie de mettre en place. Clermondion et Marois ont clairement eu envie, non pas uniquement de faire un film militant, forcément avec ce titre, avec le sujet, avec le contexte, avec la manière aussi de le faire, on se dit tout de suite, c'est obligatoire, il y a du militantisme là-dedans. C'est le cas. Il y a une part de militantisme dans la démarche des deux réalisatrices. Mais, et c'est là en fait que je tiens vraiment à saluer le geste et que j'ai vraiment été embarqué par le film, c'est avant tout un film factuel. Ce n'est pas un film qui va partir dans des grandes élancées dramatiques ou tragiques et poétiques sur les réseaux sociaux, l'horreur qu'ils dépeignent aujourd'hui sur la société et leur impact sur la psychologie des gens. Non, ce n'est pas des tirades. C'est juste quatre femmes en fait qui ont connu l'horreur des réseaux sociaux, étayées en plus par des points de vue qui sont assez surréalistes par moments. J'évoquerai ça lorsqu'on parlera un petit peu des témoignages. Mais, ce qui marque en fait, c'est que les deux réalisatrices ont surtout envie d'être face à des femmes et de leur laisser la parole. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant la sensation qu'un film documentaire qui a envie d'avoir un propos militant, cherche surtout à mettre en avant des points de vue. Et après, par le biais du montage, par le biais de la mise en scène, il y a forcément un militantisme qui se met en place parce qu'on choisit au travers du montage et au travers des différentes illustrations d'amener un point de vue. Mais, avant tout, ce qui reste, ce sont ces femmes. Quatre femmes qui viennent d'univers complètement différents, qui viennent des quatre coins du monde et qui nous racontent juste que les réseaux sociaux leur ont pourri la vie. Qu'à un moment, elles ont peut-être hésité à rester en vie à cause de ça et à d'autres moments, elles ont eu peur pour leurs proches. Et le fait de rester factuel par rapport à ça et juste de montrer ça, c'est la grande part d'équilibre qu'il y a entre un film à propos et un film qui veut simplement être humain. Il est complexe parfois d'évoquer certains sujets sans tomber dans un militantisme qui pourrait ne pas réussir son objectif principal. Soit simplement parler à tous, comprendre le spectateur qui va se retrouver face à ce sujet et surtout lui donner les bons outils pour ne pas tout de suite clamer un avis qu'il pourrait regretter. Claire Mondion et Marois nous incitent à réfléchir sur la misogynie au temps des réseaux sociaux, sur le concept même d'harcèlement sur Internet, en plaçant la condition de quatre femmes comme représentatives des nombreuses possibilités d'atteindre à la moralité, tout en cherchant avant tout à dresser un portrait de société et non un film qui militerait trop pour une cause sans lui donner de relief. Et cela rend le film ludique, fort et juste. En termes d'écriture et de mise en scène, Claire Mondion et Marois ont surtout et en priorité très envie d'amener le point de vue de ces femmes et de les laisser prendre place à l'écran. Et cela, on le ressent rien que dans le choix de poser la caméra, de les laisser parler et vraiment qu'elles soient omniprésentes. Les deux réalisatrices choisissent de complètement s'éclipser. Elles sont présentes parce que forcément, à partir du moment où elles placent leur caméra et où elles choisissent aussi de remettre en scène un petit peu leur quotidien au moment où elles ont été harcelées, il y a une part de mise en scène, il y a une part de réalisation, il y a une part, on va dire, de, je ne dirais pas de fiction, mais en tout cas de mise en scène du réel par une forme de fiction. Mais avant tout, il y a le point de vue de ces femmes et il y a un contexte. Que ce soit un contexte politique avec deux d'entre elles, que ce soit un contexte, on va dire, de l'ordre de l'enseignement avec l'une d'entre elles, ou que ce soit simplement un contexte culturel avec une française que l'on connaît très bien. Et au travers de ces quatre points de vue, il y a aussi une manière très différente de montrer à quel point le harcèlement, il peut être direct ou il peut être parfois juste avec un petit truc qui va enchaîner quelque chose d'autre, qui va enchaîner un autre élément et qui va amener plusieurs personnes, ou même parfois une seule, comme c'est très bien démontré dans le film, à pourrir la vie d'une personne et à l'inciter à aller dans des retranchements intimes qui peut-être frôleraient avec la mort. Et le fait de dépeindre ça avec autant de radicalité, ça fait mal. Et c'est peut-être un point que j'ai envie de savoir dans le film, c'est que le long métrage de Clermont Dion et Marois fait très mal. Et c'est d'ailleurs pas mal qu'elles aient choisi de mettre un carton au début avertissant un petit peu le public par rapport à ce qui s'est passé parce que même si ça n'est pas des images trash, violentes ou hardcore, les mots font mal. On a tendance à l'oublier, on a tendance à se dire qu'une image violente va choquer. Mais un mot, parfois il bouleverse, parfois il déchire et parfois il peut péter une personne en deux. Et c'est peut-être la plus grande force en fait de ce film, c'est de montrer la puissance des mots. Ça peut sembler anecdotique, mais ils sont souvent rappelés de manière frontale à l'écran, des mots très durs, très violents. Mais si on devait retenir quelque chose de ce film, c'est la puissance des mots, leur impact sur ces gens et à quel point, juste une phrase, ça peut bouleverser une vie. La proposition de Clermondion et Marois est assez simple sur le papier. On sent que les deux auteurs ont voulu le plus possible nous plonger dans un quotidien anxiogène pour nous faire ressentir la complexité du questionnement qui doit émerger de cet ensemble. Le projet n'est pas là pour militer directement contre ce qui s'est passé pour ces femmes, même si forcément le fait de le mettre en avant en fait un geste politique. Mais le but est surtout d'exposer la pluralité des actes commis pour leur donner ensuite un relief social pour parler plus largement de la place de la femme dans une société se disant plus ouverte. En condamnant une évolution qui ne semble pas toujours prendre en compte la place des femmes, on sent que les deux réalisatrices ont envie de faire un constat, celui d'un échec, celui d'une pensée qui ne prend pas assez de place et qu'il est important de rappeler en marquant l'esprit du spectateur et en lui plaçant sous les yeux ce que l'on peut considérer comme de l'insoutenable. En termes de casting, enfin qu'on pourrait plutôt appeler de témoignage, ce qui est intéressant donc, au-delà de ces quatre points de vue assez fascinants, c'est la myriade de personnes qui vont venir filer un coup de main pour étayer les propos, que ce soit des professeurs, que ce soit des personnes spécialisées dans le cyberharcèlement, que ce soit même carrément la sœur de quelqu'un de très connu qui gère un réseau social très connu qui vient se pointer en plein milieu du film et où je me suis demandé « Attends, ils ont vraiment réussi à avoir la sœur de Mark Zuckerberg ? » Et oui, ils ont vraiment la sœur de Mark Zuckerberg au sein de leur film. Il y a vraiment cette envie de vouloir montrer différents points de vue sur le cyberharcèlement et pas uniquement le point de vue de ces quatre femmes. Mais ces quatre femmes sont exceptionnelles. Ces quatre femmes venant d'Italie, de France, du Canada, des États-Unis, elles cherchent à témoigner et elles le font à cœur ouvert. Quitte à ce que parfois ça fasse très très mal et que ça les amène dans des retranchements intimes qui nous bouleversent et qui les bouleversent très certainement encore. Mais ces quatre femmes, elles sont rares, elles sont fortes, elles sont impressionnantes et elles marquent l'esprit. Les quatre protagonistes de ce film sont particulièrement marquantes, venant chacune de milieux différents, en frant des points de vue radicaux et frontaux qui touchent et qui même par moment bouleversent totalement. Au bout du compte, Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique. C'est une proposition de cinéma qui aurait pu tomber dans un travers qui aurait été gênant. Ça n'est pas le cas. C'est un film qui arrive parfaitement à trouver l'équilibre entre militantisme et humain. Qui sait à quel moment elle doit amener un propos et qui sait juste à quel moment il faut se contenter de laisser des personnages, des êtres humains, parler de leur vécu. Cet équilibre est parfaitement maîtrisé par les deux réalisatrices. Et du coup, ça donne lieu à un film qui est fort. Qui est, je pense, nécessaire. Ce n'est pas anecdotique d'encore une fois utiliser ce mot. Ce mot est important. Parfois, c'est nécessaire de parler d'un sujet. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est bien de parler du cyberharcèlement et encore plus du cyberharcèlement auprès des femmes qui sont tout de même, rappelons-le, les premières victimes de cela. Donc, je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique, de Léa Clermont-Dion ainsi que de Guylaine Marois. que vous allez passer un dur moment et un moment qui sera utile. À plus.